bonjour à tous aujourd'hui on va fabriquer des Kilibri alors l'équilibri c'est un jeu à base de planchette de bois que j'ai inventé et qui permet de faire tout ce qu'on peut faire avec des planchettes plus classiques mais aussi beaucoup plus en effet chaque pièce peut s'encastrer dans les autres comme ça comme ça ou bien même comme ça du coup on peut faire des grands ponts entre deux tours éloignées des trucs relativement solides et même des parcours à billes c'est sympa je suis sûr que vous en voulez aussi et bien c'est parti pour la réalisation qui est assez simple mais qui demande quand même de la précision de la patience et aussi un peu d'organisation si on veut en fabriquer beaucoup c'est donc parti pour une tentative d'optimisation et de rationalisation d'un projet pour lequel j'ai acheté des planches brutes mais qui peut être également l'occasion d'écluser des chutes que l'on rabotera jusqu'à atteindre l'épaisseur ou la largeur d'équilibré d'ailleurs ces dimensions quelles sont elles et bien nous aurons 7,83 mm en épaisseur 23,5 en largeur et 117,5 mm en longueur pourquoi des mesures aussi biscornues et bien parce qu'on trouve des avivés c'est à dire des planches déjà rabotées en 24 mm qui font pas forcément en pile 24 mm mais un petit poil moins que de cette façon 3 épaisseurs font une largeur et 5 largeurs une longueur et surtout que ça devient compatible avec des planchettes un petit peu plus connues que les miennes alors évidemment on peut arrondir à 8,24 et 120 si on préfère mais en tout cas la largeur de la rainure sera idéalement de 5 centièmes de moins que l'épaisseur ce qui permettra un assemblage facile mais durable par friction entre les deux pièces en ce qui concerne le choix de l'essence de bois je peux vous dire qu'après pas mal de tests l'idéal c'est le noyer qui est assez cher ensuite on a le chêne qui n'est pas donné non plus et c'est pourquoi j'ai plutôt choisi de faire les miens en être qui a un prix raisonnable et de bonne qualité pour ce qu'on veut faire et puis aujourd'hui pour ma démonstration ce sera tout simplement ce que j'ai sous la main je prends donc une planche de 27 mm d'épaisseur que je vais commencer par couper en morceaux facilement manipulables les planchettes font 117,5 mm le trait de coupe de la scie circulaire fait 3,2 mm 117,5 plus 3,2 ça fait 120,7 dont on va prendre un multiple moi j'ai choisi de faire des groupes de 10 planchettes ce qui me fera 1,207 m mais si la planche est trop tournue on pourra faire moins long alors j'ai calculé et pour 10 planchettes en fait il n'y a que 9 traits de scie donc ça fait 3,2 mm de moins oui alors en théorie d'accord mais en pratique c'est toujours moi qui ai raison et du coup on prendra même 1 ou 2 cm de marge en plus pour éventuellement rattraper une découpe de tronçonneuse qui ne serait pas tout à fait perpendiculaire et si on a des fentes en bout de planche il faudra même beaucoup plus pour les éliminer bon allez tu me coupes des morceaux de 123 cm de long s'il te plaît et ben c'est parti ! on est au delà de l'enthousiasme bon pendant qu'il se calme on va réfléchir à l'optimisation des découpes parce que mine de rien on va en perdre du bois en effet il y a beaucoup de petits morceaux et donc beaucoup de traits de scie il serait bien d'en minimiser la largeur et le nombre alors la largeur du trait de scie c'est la voie de la lame sur une scie circulaire c'est 2 ou 3 mm à peu près alors que sur une scie à ruban c'est de l'ordre du millimètre dans mon cas précis je perds 3,2 mm à la scie circulaire et 1,2 mm à la scie à ruban cependant la scie à ruban ne coupe pas toujours strictement droit dans le sens du fil car même une scie bien réglée a tendance à se laisser embarquer par le fil du bois et fait parfois des petits zigzags on est alors obligé de rattraper à la raboteuse ils font donc environ 1 mm de perte de chaque côté soit 3,2 mm en tout à la scie circulaire il faudra aussi raboter un petit coup pour rafraîchir la surface et surtout être bien précis et on peut compter 0,3-0,4 mm de perte de chaque côté soit 4 mm en tout cela dit c'est pas le seul critère à prendre en compte en effet on va pouvoir couper beaucoup plus vite à la circulaire et l'usure sera bien moindre car on a des pastilles carbure au final je pense que la scie circulaire sera le meilleur choix avec une lame de débit avec assez peu de dents et oui paradoxalement moins il y a de dents plus ça coupe vite et vu qu'on va raboter ensuite l'état de surface n'a pas besoin d'être parfait ici par exemple j'ai un pas c'est à dire un espace entre les dents d'environ 35-36 mm maintenant on va réfléchir à la disposition des petites planchettes dans la masse de la planche pour ce qui est de la largeur de ces sous-ensembles je vais d'abord enlever l'écorce du bois puis éventuellement l'aubier qui est une partie du bois qu'on ne peut pas utiliser en menuiserie je vais compter 2 mm de marge pour le dégauchissage pour faire bien droit ici ensuite 8 mm de planchette c'est de 83 ! mes 4 mm de coupe scie circulaire plus rabotage ensuite 8 mm de planchette plus 4 de perte 8 de planchette plus 4, plus 8, plus etc plus 2 de marge à la fin ce qui peut par exemple faire 72 mm bon attention il n'y a pas tant de marge que ça si vous avez un doute il vaut mieux ajouter quelques millimètres qui partirent moins en coupeau plutôt que de perdre toute une série de planchettes pour 3 fois rien je déligne rapidement ma planche en immobilisant le bois sur le chariot idéalement en entrée et en sortie ou au minimum en entrée avec un petit dispositif comme celui-ci ça peut paraître contre-intuitif mais il faut mettre le côté convex sur la table pour ne pas avoir de problème de stabilité lorsque le bord de la planche va se détacher ensuite je découpe des morceaux de 72 mm voire un tout petit peu plus et ici encore faites bien attention au sens du bois pour ne pas pincer la lame d'ailleurs vous pouvez remarquer que j'ai mis des petites cales ici pour compenser le fort tuilage de cette planche j'utilise mon guide comme outil de mesure approximatif je l'ai réglé à 74 mm mais je ne m'appuie pas dessus pour la coupe car sinon j'ai un risque de rejet j'ai laissé un petit espace de 1 à 2 mm ici et en bridant la planche sur mon chariot je n'ai aucun problème lorsque la planche n'est plus assez large pour être bridée sur le chariot on va dégauchir la face du dessous et on revient s'appuyer sur le guide de façon classique car le risque de rejet est bien diminué étant donné que la planche repose pleinement sur la table de la machine et maintenant que j'ai mes morceaux direction de la dégauchisseuse pour faire d'abord une face par sous-ensemble puis un champ perpendiculaire à la face dégauchie et ensuite on passe tout ça à la raboteuse pour obtenir de jolies parallèles épipènes l'épaisseur finale correspond à une largeur d'équilibré soit 23,5 mm ou un petit peu plus si vous voulez bon vous remarquerez que c'est décidément un épisode pour l'assistant car les tâches sont assez répétitives cela dit réfléchissez quand même à répartir l'usure des couteaux de la machine en faisant le rabotage au milieu pour minimiser les efforts sur la colonne centrale et avoir une épaisseur la plus constante possible alors que le dégauchissage se fera plutôt sur le bord gauche et le rabotage grossier sur le bord le plus proche du mur ici ensuite on repasse à la scie circulaire pour découper les deux premières baguettes une de chaque côté on revient à la dégauchissage pour rafraîchir les champs puis on repart à la scie circulaire etc au fur et à mesure qu'on enlève des baguettes le morceau devient de plus en plus fin et le dégauchissage devient de plus en plus dangereux surtout en fin de passe c'est pourquoi je vous recommande l'utilisation d'un poussoir et si ça vous paraît un petit peu trop dangereux il faut garder un côté dégauchissage et rafraîchir l'autre côté à la raboteuse ah oui petite astuce lorsqu'on en arrive à la séparation des deux dernières baguettes vous voyez que le morceau est quasiment carré et il est très facile de confondre largeur et épaisseur c'est pourquoi je vous recommande de faire un trait de repérage sur les morceaux quand ils sont encore assez larges on met ensuite les baguettes à épaisseur et je vous conseille de mettre votre pied à coulisses de côté pour préférer couper trois petits morceaux qui doivent correspondre exactement à une largeur alors petite astuce pour gagner du temps ici les faces de côté sont déjà rabotées et les hauteurs avant rabotage sont très voisines c'est à dire moins de 5 dixièmes de millimètre d'écart et on peut donc en passer plusieurs à la fois il faut bien les serrer entre elles à l'entrée et à la sortie et ça gagne un temps fou ensuite on va passer au rainurage alors on peut faire ça avec une défonceuse sous-table mais l'idéal quand on vise des grandes quantités c'est la toupie éventuellement accompagnée de l'accessoire semi-industriel qu'est l'entraîneur c'est le moment d'être bien précis quitte à faire plusieurs essais il faut s'assurer que la rainure a pile la bonne largeur pour accueillir le champ d'une planchette il faut que ça s'encastre assez facilement mais que ça tienne quand même et de plus il faut bien centrer la rainure sur la hauteur enfin la profondeur de la rainure fera la moitié de l'épaisseur de la planchette pour les réglages je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le sujet où vous verrez pourquoi on met une petite bague d'épaisseur en dessous de l'outil dans quel sens celui-ci travaille quelle vitesse utiliser ou comment incliner l'entraîneur pour bien plaquer la baguette sur la table de la machine et sur le guide bon allez, petite astuce tout de même si le réglage idéal tombe entre deux épaisseurs de bague la plus fine à ma disposition faisant 1 dixième de millimètre je m'en suis taillé une dans du papier journal si si je vous assure, ici ça fait vraiment toute la différence à 6 mètres par minute, il y en a pour 20 minutes les 1000 planchettes ça fait un joli état et c'est le moment que j'ai choisi pour casser les arêtes c'est à dire poncer légèrement les coins pour que l'on ne se blesse pas en manipulant l'équilibre alors j'ai envisagé une tonne de méthodes faire un passage forcé en sortie d'entraîneur avec des papiers de verre repasser chaque arête avec une fraise à 45 et éventuellement optimiser en faisant fabriquer un fer sur mesure qui usine les deux coins en même temps utiliser un rouleau de ponçage incliner les baguettes pour passer le tout à la calibreuse travailler au rabot au final le meilleur compromis me semble simplement de rouler un papier de verre de grain 150 comme ça et de travailler à la main bon c'est un peu long et ça fait de la poussière mais il faut en passer par là pour avoir la norme CE qui teste les caractéristiques physiques du jouet en faisant un test du genre lâcher l'objet sur une arête recouverte de scotch qui ne doit pas percer bon c'est sans doute plus perfectionné que ça mais c'est l'idée et bien voilà le cas trançonné on change la lame pour avoir la meilleure qualité de coupe possible tout en étant rapide ici j'utilise une denture alternée et un pas de 15 mm environ alors si on coupe chaque planchette individuellement évidemment ça prend du temps et là aussi j'ai tenté d'optimiser j'ai donc construit un gabarit qui permettait de couper 25 planchettes d'un coup malheureusement ça s'est révélé finalement relativement long à manipuler et au fur et à mesure de l'utilisation j'avais de petits déplacements ce qui fait que le millième Kilibri s'est révélé un petit dixième de millimètre plus long que le premier et j'utilise maintenant un gabarit beaucoup plus simple même s'il ne permet que de couper deux ou trois Kilibri à la fois rien de compliqué comme vous pouvez le voir c'est juste deux planches de 19 mm vissées entre elles avec un décalage où l'on installe les baguettes on va voir on va voir on va voir on va voir Musique J'installe ensuite l'équilibri dans un autre gabarit pour poncer et ébavurer légèrement les extrémités et c'est terminé. Bon, terminé, terminé, presque terminé parce que j'ai décidé de faire un dernier gabarit pour faire un joli packaging. Musique Et bien voilà, vous savez tout sur la fabrication d'équilibri. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bois qui part en copeaux et que ça demande de la précision, du temps et aussi quelques machines. Mais bon, le jeu est quand même bien sympa. Je trouve qu'il renouvelle vraiment le jeu des planchettes de bois surtout avec l'aspect parcours à billes. Et puis la bonne nouvelle, c'est que j'en ai de nouveau quelques-uns à vendre si vous ne voulez pas les fabriquer vous-même. Allez, amusez-vous bien et à bientôt sur Copains des copeaux. et aussi sur Quilibri.fr pour voir de nombreux exemples d'utilisation, des conseils et éventuellement passer commande. à bientôt sur Quilibri.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada